Bonjour, je suis Angélique, coach de vie certifiée depuis 2008. J'ai moi-même vécu l'expérience de me faire coacher et encore aujourd'hui, lorsque je n'ai pas le recul nécessaire pour clarifier ou solutionner une étape dans ma vie, je n'hésite pas à faire appel à mes mentors et surtout à utiliser au quotidien ma boîte à outils du développement personnel. C'est ce que j'ai eu envie de partager sur cette chaîne pour une vie épanouie. Nous avons détaillé qu'est-ce que sont les drivers. Ce sont des messages parentaux que tu as entendus durant ton enfance et qui se sont imprimés de sorte qu'aujourd'hui tu es en quelque sorte conditionné. Aujourd'hui, on parlait du driver « sois fort ». Tu as certainement entendu ces phrases durant ton enfance. Il faut être courageux. Un garçon ne pleure pas. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Il y a pire que ce que tu vis toi. Bref, le message perçu durant l'enfance, c'est qu'il fallait que tu arrêtes de pleurer. Le piège et le problème avec cela, c'est qu'arrêter de pleurer équivaut à refouler tes émotions. Ne pas exprimer tes difficultés ni demander d'aide. Ta croyance, c'est que tu peux tout gérer et que tu n'as besoin de personne. La faiblesse, c'est que tu ne t'accordes pas le droit à l'erreur. Heureusement, tu as quand même des qualités. C'est cette facilité justement à gérer et que tu as dû développer. Donc dans tes forces, on peut dire que tu as de la discipline et de la rigueur. Mais bien évidemment, quand c'est conditionné et inconscient, ça te génère beaucoup de stress. Donc alors voyons justement maintenant comment est-ce que tu peux diminuer ton taux de stress en te donnant des antidotes ou des autorisations. Alors je te suggère de mettre des petits post-it sur ton frigo, sur tes armois, de sorte que quand tu passes devant, et bien tu te souviens. Par exemple, des phrases telles que tu as le droit à l'erreur, que tu dois oser demander des idées, des conseils aux autres, de l'aide aussi. Tu peux accepter de pouvoir compter sur les autres et que ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de sagesse vis-à-vis de ta santé. Et pour ce qui est de pleurer de ces émotions, et bien il est important d'être à l'écoute de tes émotions, d'apprendre à les exprimer. Alors le challenge que je peux te donner, c'est de t'autoriser à demander de l'aide. Essaye, fais une petite demande déjà pour commencer, tu verras ce que ça fait, il y aura un grand soulagement, beaucoup de tensions en moins. Accepte ta vulnérabilité en lâchant la pression, tu te mets beaucoup de pression par rapport à ça. Et puis apprendre à exprimer tes émotions. Alors pour cela, tu peux apprendre la gestion d'émotion, ça peut se faire avec un coach de vie. Donc pense à faire tous ces exercices dans ton cahier de développement personnel. Ça permet de noter tes progressions, de mesurer les résultats. Et puis tu verras que, mine de rien, ça te fait bien avancer dans ta vie. Allez, on se fait rendez-vous la semaine prochaine pour les drivers. Dépêche-toi. Et si ce n'est pas encore fait, dépêche-toi de t'abonner. Non, je rigole. Allez, afin d'être notifié de notre prochain rendez-vous, un petit lac. C'est toujours encourageant, partage cette ressource. Ou t'as quelqu'un qui te fait penser à ce driver, sois fort. A très bientôt. Et coachement vôtre. Sous-titrage ST' 501